Et bien bonsoir à tous les amis, c'est Lady38, comment allez-vous ? Moi je vais super bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre let's play sur Assassin's Creed Rogue Allez c'est parti, on continue, sans perdre de temps, nous relançons notre magnifique sauvegarde Dans le précédent épisode on s'était laissé dans la maison de Achille, plus ou moins la maison de Achille, enfin du moins on peut en supposer ça Simplement, ah oui d'accord, on peut en supposer ça tout simplement parce que pour moi c'est la même que dans le 3 Enfin bref, voilà, donc c'est un petit peu les mêmes mouvements que Blackfly, sans oublier, donc là c'est les espèces d'épées et de dagues Et ça c'est les... et donc ça là c'est les... ce sont les... comment on appelle ça ? Les lames secrètes, oui voilà Mais merci qui ? Merci mon cerveau tout simplement parce que je me souvenais plus du tout Donc, on continue tout simplement, alors c'est vrai que la vache, le paysage est quand même assez joli Bon, ça me fait penser un petit peu au graphisme de Blackfly, comme je le dis, ça vaut pas du Unity Mais bon, ils sautent quand même bien, par contre ils sautent quand même assez bizarrement Bon c'est pas grave, allez on continue, on continue, on va aller faire la petite cinématique, c'est parti Bonsoir Cap au large, capitaine En plus c'est quand même sympa, bon j'aime pas trop sa tête, j'aime pas du tout sa coupe de cheveux même Mais bon, ce n'est pas très grave Alors, Halifax, avril 1752, ah oui d'ailleurs je vais essayer de faire un petit peu plus vite Pour, enfin du moins comme, pour des épisodes, je vais essayer de faire un petit peu plus vite Il est chargé de cette mission Non, Shay, il m'a chargé de ton charme Tu dois trouver ce qu'a dérobé Mackendam Récupère la boîte des précurseurs et le manuscrit C'est ta mission Et quelle est la tienne ? Surveigner tes arrières Achille ne me fait pas vraiment confiance, n'est-ce pas ? Laisse-lui le temps Fais ça pour lui, pour nous Et tu auras gagné bien plus que sa confiance Liam C'est tout ce que note Achille dans ses écrits Il passe son temps dans son bureau à noircer ses papiers Il tient des archives Afin d'étudier nos maigres connaissances sur les fragments d'Eden Je crois que je vais te passer par là Je vais te repasser par là Bien entendu Liam, tes connaissances sont infinies Tu m'excuseras d'en savoir moins long que toi Si Achille tient à me présenter nos homologues d'Europe et d'ailleurs Ah, je vais me faire déforcer à mon avis si je reste Attendez Ah mais non mais en fait je vois pas du tout pourquoi je rentre là Oh Vous avez entendu ? Il aura la maison Et le mentor, ce sera toi Vous avez entendu ou pas ? Connor Oui, nous verrons Allez Je me suis fait éprôner Pas grave Vous avez entendu ? Il a dit Connor Ce que je comprends pas c'est que ça va pas du tout Parce que avec Adewalee et Connor C'est pas possible A moins que Adewalee ait beaucoup vieilli Et que Connor Enfin je veux dire et que Vous savez quoi ? Attendez on va peut-être recommencer Je sais pas si on peut recommencer Et que Connor du coup Bah que Edward soit sûrement mort Du coup mort de vieillesse Et que Connor Est déjà rejoint les assassins depuis longtemps quoi Le problème c'est qu'Adewalee ne me paraissait quand même assez vieux Dans Assassin's Creed Black Flag Donc je ne sais pas Je ne sais pas du tout Aucune idée Franchement là aucune idée J'aurais jamais dû aller là-bas Ok on a même pas de Ouais Bon du coup j'aurais jamais dû Essayer de rentrer dans la ville Puisque du coup on a perdu de la vie pour rien Mais bon c'est pas grave On fonce à l'objectif En plus avec la glace ça Avec la neige C'est assez sympatoche quand même En plus le jeu est ultra fluide quand même Ça je vais pas vous le cacher Ça on voit bien que J'ai juste récupéré la cargaison Ça on voit bien que Ça demande pas beaucoup de ressources non plus Donc bon Voilà c'est cool Par contre on a même pas de mortier sur ce navire Ok bon Il faudrait même s'arrêter ici pour aller rechercher des coffres Est-ce qu'on tente d'aller Allez-y On va se poser ici Allez-y Oula Ok on a déjà perdu de la vie C'est pas très grave Allez on jette l'encre Non pas par là Pas par là Allez Est-ce qu'on peut nager Sans perdre de la vie Vu que l'eau doit être glacée On va aller faire un petit tour sur cette petite île Ah oui vache Ok Donc c'est glacé L'eau est glacée Du coup on perd de la vie progressivement Très bien Très très bien Glace bay Ouais voilà Donc par contre on va galérer à mon avis Pour remonter au navire Enfin bon c'est pas Euh On entend un truc qui brille non ? Mais oui c'est clair On va au moins aller chercher le coffre en fait Le coffre qui doit être au dessus Eh bien re tout le monde Alors du coup on va continuer Tu es chargé de cette mission Non Shane Il m'a chargé de temps chargé Tu dois trouver ce qu'a dérobé Mackenzie Récupère la boîte des précurseurs et de l'industrie C'est ta mission Et quelle est la tienne ? Surveille tes arrières Achille ne me fait pas vraiment confiance Qu'est-ce pas ? Laisse-le le temps Fais ça pour lui Pour nous Et tu auras gagné bien plus que sa confiance Liam C'est tout ce que note Achille dans ses écrits Il passe son temps dans son bureau à noircir ses papiers Il tient des archives Afin d'épuyer nos maigres connaissances sur les fragments d'Eden Et il correspond avec les assassins des autres contenants Bien entendu Liam Tes connaissances sont infinies Tu m'excuseras d'en savoir moins long que toi Si Achille tient à me présenter nos homologues d'Europe ou d'ailleurs Je lui prie Tu parles comme son fils préféré Connor est son fils préféré Son seul fils Connor sera son héritier Il aura la maison Et le mentor ce sera toi Nous verrons Oui nous verrons Prince, régent, des assassins Appelle-moi encore comme ça Et je te jette au fond de l'océan Je m'excuse bien sûr si je me tais Mais comme il y a les cinématiques Enfin du moins comme ça parle Je vous laisse apprécier On va essayer de se le faire Alors Ouais il a coulé tout seul ou quoi Il a coulé tout seul Pourquoi il a coulé tout seul Très bien Très très bien Il a coulé tout seul Ok si tu veux Très bien Aucun soucis On l'a mis simplement une bordée Il a simplement coulé Très bien Parce qu'on a que deux canons là C'est super Il va vraiment falloir l'améliorer ce navire On a pété des icebergs Ah c'est marrant ça Ah c'est drôle Ok Parfait on s'amarre Mais non mais pourquoi il va dans l'eau Pourquoi il va dans l'eau glacée Voilà Alors Après du coup là Qu'est ce qu'on est censé faire Bricoleur, marin, soldat, espion Très bien Croyez-moi en France Ces homards se vendront Par feneaux entiers Ah Le paysan est de retour Il était temps Nous en savons plus sur le manuscrit Ça m'étonnerait que vous puissiez le lire Nul n'en est capable L'imbécile C'est pour ça que les Templiers S'échinent dessus Mais l'un de nos alliés A eu vent de leurs avancées Un pirate ? Un espion parmi les pirates Alors cap sur Anticosti Ce sera un bon baptême du feu Pour ce vieux rafio Qui te sert de navire Pour ce vieux rafio Rafio Bon on verra bien la fin du jeu Ce sera toujours un vieux rafio Pour moi Chase Ce sont des frères Le moment venu Ils tiendront à notre aide Pour lutter contre les Templiers Et si seulement les rossbis Vous pouvez comprendre Qui sont les jouets des Templiers Chevalier Les colonies sont vraiment aux mains des Templiers Pas encore Mais leur implantation ici est très profonde Et concernant l'espion qu'on va rencontrer ? Ne t'en fais pas au sujet du chasseur Qui est loyal envers la confrérie Cet homme compte aussi des amis Parmi les flottes françaises et anglaises Et il est au courant de tout ce qui se trame dans ces contrées Bien mieux que quiconque Alors Liam Que sais-tu au sujet d'Adewalee ? J'ai que comprendre que tu l'admirais Oui J'ai eu l'honneur de combattre à ses côtés Je ne connais personne qui ait autant contribué à notre cause Mais il serait vraiment bien au clair Adewalee était déjà une légende avant d'intégrer la confrérie C'était un pirate La terreur des Caraïbes Sans oublier Lord Canoe Faut pas l'oublier ça Faut pas l'oublier Alors la longue vue Oui d'accord merci Très bien On prend sa charge aux alentours Super Donc ça parle un petit peu de Adewalee quand même Donc bon Ok Là c'est nos petits talents de Assassin's Creed Black Flag Qui vont essayer de revenir Allez on chope la cargaison Ok j'ai un petit peu de tir à côté C'est pas très grave En fait Comme les tirs sont pas du tout larges C'est quand même assez chaud Parce qu'il n'y a que deux canons je crois qui tirent Donc bon Alors un avion feu est hors d'état Vous pouvez alors l'aborder Un machin Ok tranquille Oh l'abordage On est 6 hommes dans le navire A l'abordage C'est pas aussi épique que dans Assassin's Creed Black Flag Mais bon pour l'instant c'est sympa Tueur équipage ennemi Ouais donc ça c'est pareil Mais pourquoi ils le Pourquoi ils sont bêtes ou quoi ? Pourquoi ils le tankent comme ça ? Bon c'est pas grave L'abord dans le même sens C'est pas grave C'est compréhensible Euh ouais Allez on va se mettre comme ça En fait il a un couteau dans la main gauche C'est énorme Et donc là deux flingues Alors par exemple Faut peut-être juste se rapprocher un petit peu quand même Faut juste voir un petit peu la portée du flingue Pour voir Ah ok d'accord Seulement la portée est ici Très bien Bon on attend qu'on se rapproche Parce que du coup Ok Là normalement on peut y aller Ah non même pas On peut même pas y aller C'est pas grave Normalement on peut remonter Par ici Parfait Allez monte Casse t'attends Non mais non Mais ils sont pas sérieux là Allez monte Voilà Enfin Ouais ça j'adore Les combats comme ça Allez hop là Le mec part du support Oh les mêmes prises que dans Black Flag Ok Alors franchement Ils se sont vraiment Ils se sont vraiment Beaucoup inspirés dans Black Flag Parce que c'est exactement Les mêmes combats en fait C'est exactement Les mêmes mécaniques de jeu Très bien Bon c'est C'est pas plus mal hein Mais bon Je dis bien que c'est R5 quoi Donc bon Mais bon c'est pas très grave Que faire du navire Bah apparaît le Morrigan Voilà Ok Ok La mer est dangereuse Capitaine Nous devrions renforcer le Morrigan Avant d'aller plus loin Il y a une capitainerie Non loin d'ici Pourquoi ne pas y investir Notre butin J'ignorais qu'il y avait Une confrérie en Haïti Mais si François McEndall En est le mat Il recrute presque tous ses assassins Parmi les marins Habitants Les esclaves en fuite Et leurs descendants C'est ça Oui Quel destin Échapper à une vie de forçat Pour périr dans un séisme Mais Haïti est une colonie française Ici Je ne vois que des pêcheurs Et leur matériel Oui Cercé Surtout dévolu à la pêche Mais nous pourrons Y faire le nécessaire Les français sont venus les premiers Mais le roi George grapille du terrain Tous les ans Et le gros son pied en faille Ah d'accord c'est connu Bon faut bien s'adapter aux proportions Du Morrigan Par rapport au Jack Dow Dans Black Flag L'aile Un petit peu normal en fait Alors améliorer les canons Et la coque Je ne sais pas si on en a assez Mais bon C'est pas très grave C'est bon merci je sais J'ai joué à Black Flag quand même Alors Soir monsieur Bonjour monsieur Acheter amélioration du Morrigan Alors protection de coque Oh ça va ça coûte que dalle Et pièce de bordée C'est bien ce qu'il fallait Très bien Ok Apparence du Morrigan On peut encore rien faire Vendre Est-ce qu'on peut vendre déjà du cargaison Donc les tabiens Est-ce qu'il y a bien si coûteux Qui prises que vous pouvez vendre A un bon prix Ah ça c'est cool Donc On va vendre du tabac Les pierres Serrent à rénover les bâtiments Donc ça Ça ne se revend pas Très bien Donc pour l'instant Il n'y a que du tabac Qui se revend Un os On s'en fout C'est juste pour confecter des flèches Je m'en fous Du coup là on a 7000 livres Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer à améliorer Ah non d'accord En fait Il faut déjà progresser Dans le scénario principal D'accord Donc en fait On ne peut rien faire D'accord Bon c'est pas grave Hop On a 7000 livres Comme ça Au pire c'est pareil Voilà Donc nouveau navire Alors je ne sais pas Si on peut augmenter sa taille Du coup Morrigan On verra bien Contrairement à Black Flag On ne pouvait pas Mais bon On verra bien Je ne vais pas dire de bêtises En disant qu'il a déjà grossi Mais Il n'est pas un peu plus gros non Bon je ne sais pas Ça doit être moi qui rêve C'est pas grave Allez Il est complètement bugué Très bien Allez on avance Ouais bah c'est parti Allons-y Ah oui il sera assez résistant Vous verrez bien Regarde parce que là c'est rempli de pêcheurs Donc on va éviter de De tous se défoncer Ah Wow En moins de 3 minutes Ah objectif optionnel Très bien Ok Comme si je n'avais jamais joué Donc est-ce que là ça peut toucher Lui au moins là normalement Oh ça va ça coule vite Ça va ça coule assez vite On va se faire tirer dessus là normalement Ouais non Il ne faut pas du tout toucher Je tire un petit peu au pif Étant donné qu'on ne voit rien On fait juste attention aux icebergs quand même Parce que Il se répète de faire comme le Titanic Ok derrière nous Allez tourne Ok toi On te coule Toi On peut t'aborder Très bien Allez On y va On va aller l'aborder Comme ça on va pouvoir réparer un petit peu Même si bon Il n'a pas non plus été sévèrement touché Mais bon Comme ça ça va pouvoir le réparer un petit peu Puis moi comme ça On va pouvoir bien se familiariser Avec les mécaniques de jeu De De Rogue Qui sont vraiment pour l'instant exceptionnel Enfin du moins Moi j'aime bien Franchement j'aime bien J'aime bien cet Assassin's Creed J'aime bien de toute façon Tous les jeux de pirates Et tout ça Donc Black Flag J'étais vraiment J'étais vraiment super Super content Et Rogue Bah là c'est cool Parce que c'est Toujours avec des navires Et tout ça Alors on va arriver dans l'eau Evidemment Il faut juste qu'on fasse gaffe Parce qu'on ne peut pas rester Masse longtemps dans l'eau Du coup en fait Il faut juste remonter vite Ah ok Oh Je suis quand même réussi à le tuer Malgré tout Toi tu meurs Ok toi tu meurs Oh c'est assez bizarre quand même La mécanique de jeu Aïe Oh je me suis fait toucher Bon c'est pas grave Alors là Normalement Là on récupère Du coup ce navire Donc réparer le Morrigan Parfait On a toujours la même prise de vue Evidemment Je joue avec Shay Patrick Cormac Qui regarde son navire Qui surveille bien Très bien Normalement on va se prendre Quelques boulets Même pas Alors ce que je propose C'est qu'on fasse un petit détour Ah non J'en ai dit Parce que c'est dans une base Mais bon On y retourner au pire Alors attendez Je vais juste jeter un petit coup d'œil A la carte Ah ouais Wow Ouais elle est assez petite quand même La carte Par rapport à Black Flag Ouais elle est quand même Assez petite Bon C'est pas très rare En espérant qu'on voit Quand même Connor Dans cette mission Ce serait cool Frégate niveau 23 Impossible de se la faire Celle là à mon avis Ça va c'est pas comme s'il y avait Trop de vent Ça va Oula Pourquoi ça tire là Oh non mais je vais pas là C'est trop dangereux Mais non mais Tant pis J'avais demandé de monter Mais enfin c'est pas très rare Non Il va être désynchronisé Oh même pas Une barre Très bien Il va falloir bien s'il régène Il régène tout de suite C'est cool Salut messieurs Je démonte moi Attendez on va désactiver cette cloche Et boum Et boum Parlez à l'espion C'est parti J'ai prélevé ses plans Sur un navire de ligne De la Royal Navy Intéressant Ça ne ressemble à rien De ce que je connais Bien Des armes plus puissantes Nous seraient utiles Le chasseur Je vous présente Notre associé Chai Cormac Messieurs J'ai du nouveau Sur ce même navire J'ai aperçu votre manuscrit Il est écrit Dans un langage exotique Que je n'ai pas reconnu Et il regorge de croquis Des plantes Des animaux Tout droit sortis d'un rêve Pas de schéma Ni de Carpe Non Il contient peut-être Une sorte de code Mais ni moi Ni les Rosebif Ne l'amène De son inscrit à présent L'homme qui le détenait Se disait l'envoyé D'un certain Washington Je connais ce nom C'est un templier De premier plan N'est-ce pas En effet Lawrence Washington A des ambitions Que les templiers Ont su exploiter Chai Nous devons le trouver Merci à vous monsieur Ok Mission accomplie Très bien Mission à 100% C'était très très dur Alors du coup On enchaîne Libérez les otages Sans vous faire repérer Normalement Il ne va pas nous voir Si on arrive vite Ouf Ça ça doit faire mal Quand même Oh mais non Ils ont exécuté trop vite Ils ont exécuté trop vite Tant que j'arrive Ouf Ouf Apparemment vous avez pris Extrêmement cher 8 améliorations Sont disponibles Très bien Alors par contre Il y avait juste un Ouais donc en gros C'est ça voir En fait que je saute Du coup c'est pas On va retourner là dessus Je découvre la map En même temps que vous Parce que franchement Je la connais vraiment pas du tout Donc c'est ça qui est cool Donc là si on saute là Normalement On peut pas remonter J'ai eu quand même Attendez Voilà quand même Non Non pas par là Ouais Bon bref c'est pareil Ça sort la caméra D'Assassin's Creed D'Assassin's Creed Pardon C'est vrai Vraiment sublime L'aile Attendez Non non On va peut-être pouvoir grimper là Non Non Bon je ne sais pas Oula C'est bien quand même L'exploration des arbres C'est cool Faut pas genre sauter Bon c'est pas Allez go On saute de l'arbre C'est parti Vraiment les coffres Le coffre du coup est en dessous On va pouvoir redescendre par là J'imagine Yolo Alors on va aller chercher ce coffre Parfait Donc là ça fait à peu près 300 livres dans ce coffre Donc au départ c'est bien Bon après j'imagine que vers la fin C'est comme dans Black Flag Où on a les améliorations de coq A 30 000 30 000 30 000 Réales Enfin du coup 30 000 livres C'est un peu galère Levé l'ancre Pourquoi ce ce rallier nous donne-t-il sans cesse des orbes Nous sommes des assassins Tout comme lui Il est plus expérimenté Il connaît mieux ses parages C'est pour ça qu'il nous connaît Il me donne aussi des ordres Quand nous sommes au domaine Pourquoi se croit-il supérieur à moi ? Il doit le respecter C'est lui qui devrait me respecter Je me bats pour la cause autant qu'un autre Tu te bats deux fois plus Mais là est toute la différence Le chevalier prend le temps de réfléchir Avant de passer à l'acte C'est le privilège de l'expérience Et quelle somme d'expérience Dois-je encore engranger Avant d'avoir le droit De faire mes propres choix Je te jure Il m'arrive de me sentir moins adulte Que quand nous étions enfants On dormait à même le sol Et on volait notre nourriture Mais on était maître de nos actes Vraiment c'est que là Ce qu'il est en train de dire C'est le côté des templiers J'imagine Donc bon Alors l'Atlantique Nord Bah oui Bah allez go c'est parti Ah donc à la limite En fait il y aurait plusieurs maps Du coup Donc plusieurs maps Donc avec Donc avec plusieurs chargements D'où l'explication De Les 30 fps que j'ai en plus Sur Rogue Que j'ai en moins Sur Blackfly quoi En gros Ok très très bien Cinématique je pense 1752 C'est juste un tout petit peu Après Blackfly Très bien Ah d'accord C'est les proches Dis donc Ok on va aller s'aborder ici Enfin Ça marre plutôt Très bien Pour débloquer cette activité Et progresser dans le scénario L'aile Bon Est-ce que je peux améliorer Ce coup-ci Les autres trucs Ah ouais Ça y est Je peux améliorer Alors les mortiers Je peux pas encore les acheter Bon c'est pas très grave Donc protection de coque Là normalement Je peux l'acheter Voilà Et Pièce de bordée Je peux également Donc j'en achète C'est quoi ça c'est Caronade de proue 4 caronade de proue Capable de paralyser les ennemis Ah très bien Cause des dégâts A courte portée Lors de l'impact Puissance boulet rond Ces boulet rond Infléchent des dégâts moyens A l'impact Compartiment Ouais d'accord Protection de chaloupe Ah oui d'accord Donc là il y a également La protection de chaloupe Compartiment à arpompte Très bien Euh Bah je pense qu'on va prendre Les boulet explosifs Pour faire un petit peu Plus de dégâts quand même Ouais donc là normalement Ouais donc on ne peut plus On ne peut plus améliorer Nos pièces de bordée Du coup normalement Alors attendez Je vérifie juste que Si on vend par exemple Des trucs Pour vendre Enfin si on a quelque chose Parce que ça m'étonnerait Un petit peu Mais bon Donc la pierre Ça sert à rien le tissu Ouais donc ça sert à rien Bois Métal Non mais vous savez quoi On va rester comme ça On va juste Faire l'acquisition De boulet explosif Ouais J'hésite entre ces deux achats là Ouais Allez boulet explosif Allez c'est parti Parce que du coup Il va nous manquer 600 600 de 600 livres Mais du coup c'est pas grave Je fais l'acquisition Des autres trucs Donc protection de chaloupe Ça c'est 600 On peut la faire Comme ça Quand on ira pêcher Ça ira plus vite Quartier de l'équipage On y va On améliore Là on va faire Plusieurs achats Dès le départ De toute façon Le début de la série Donc le début d'aventure Justement Dans le solo C'est toujours là C'est toujours là le meilleur C'est là où on fait L'acquisition des premiers trucs Et tout ça Enfin des premières Des premières armes Plus ou moins Voilà donc là par contre On n'a plus de sous Donc bon C'est parti Oui donc boulet explosif Non mais c'est bon Je sais jouer quand même J'ai commencé Depuis Assassin's Creed 2 En fait D'accord très bien Donc on a amélioré Quand même plusieurs trucs On va pas se le cacher On a amélioré Des pièces de bord Et on a repris Une nouvelle coque Et tout On a fait plein de trucs On a fait plusieurs achats Allez c'est parti On continue Du coup là Les maisons quand même Commencent vraiment À devenir assez moderne Ça on va pas se le cacher Ça parle beaucoup Des français également Ah sympa Les maisons Vache Vache C'est ultra moderne Alors ça se voit Qu'on s'approche De la révolution De la révolution française Qu'on s'approche De Unity en fait Dans Assassin's Creed Rogue Acheter 3 améliorations Navale Qu'est-ce que tu veux toi Ok allez c'est parti Sur invitation Donc là épisode un peu plus long Bien évidemment Au pire sinon Faudrait que je le coupe en deux Mais bon c'est pas très rare Les Templiers veulent comprendre la nature de ces reliques Leurs espions ont consulté bien du monde à New York Ils ont également posé des questions à de nombreuses tribus Ils ont bon montré ce manuscrit à tout le monde Nul n'en comprend l'écriture ni même les images Mais nous avons un nom C'est Lawrence Washington Qui a envoyé le manuscrit Lawrence Washington Ah Achille Allez C'est parti on y va Ok du coup du coup Là on va remonter sur le bateau Vous voyez quand même les seaux sont quand même assez bizarres On va pas se le cacher Mais bon c'est pas très grave Donc là c'est quand même notre navire Les couleurs ça change un peu quand même les couleurs Elles ressortent bien C'est cool On va où là du coup Localiser la cargaison L'aile On a pas accès à la vision d'aigle d'accord Pas accès à la vision d'aigle Ok Cutter niveau 6 Le voilà Le frégate niveau 23 L'aile Le voilà Plus personne ne fait le moindre bruit Lawrence Washington est homme d'affaires Esclavagiste et éminent en pli Nous avions perdu sa trace il y a un an On me l'a récemment signalé à la barbade Mais je n'ai pas eu confirmation Encore la saisissance Maintenant Tu penses qu'il est responsable du vol des reliques N'est ce pas Il en est bien capable Haïti est toute proche de la barbade Et son retour dans les colonies Coïncide étrangement avec l'arrivée des reliques Nous ne pouvons pas laisser les templiers Prendre le contrôle des colonies Quoi qu'il arrive Lawrence Washington doit mourir Du coup on va devoir passer à gauche j'imagine Plus qu'à droite ça va être impossible Ok Eh non ils ne prennent pas en chasse Ça marre Allez On s'amarre Mais t'inquiète pas Je vais le défoncer Alors suivez la cargaison à pied Wow C'est assez bizarre quand même Ha Ça fait bizarre quand même De poursuivre un bateau Alors qu'on est en train de courir Ça fait bizarre L'aile Oh c'est so kiffé et tout Je fais ce que je peux De toute façon je fais que de courir Tout droit Alors piller le paquet Il s'est arrêté Très bien Oui Waouh on voit rien par contre Avec la vision d'aigle Vache Ah nous sommes en zone interdite Ah très bien Il y a des chiens Reviens là toi Ok donc le son se disperse Quand même assez rapidement On va essayer de partir à droite Là Donc là on va essayer vraiment De ne pas se faire repérer Même si c'est pas grave Ah ok un Ah l'aile Ça va easy Je crois que c'est mort Je me suis fait repérer Allez vas-y viens Allez genre il m'a vu Oh au pire c'est pas très grave On va y aller Allez on prend le coffre quand même Hop là on appuie sur espace Toujours Ok très bien On appuie sur espace Toujours pour barrer un petit peu Toujours pour Pardon Percer les défenses Allez on monte Piller le paquet Mais il faut le tuer en fait George Washington Monsieur Washington Il ne sont que deux Sur le navire Ça va être juste easy C'est bien ce que je dis Pour l'instant c'est assez easy Toi tu meurs Donc l'on pille Qu'est-ce que c'est Un fusil Du classe What Ouais je vous Merci pour ce cadeau Master Washington L'aile Carabine à air Carabine à air Carabine à air Est une arme de tir efficace Et silencieuse Qui décoche des fléchettes Soporifiques ou furies Ainsi que des grenades Et des pétards Vous pouvez acheter des D'accord donc ça c'est Carabine à fléchettes Très bien Donc toi du coup Je te tue Je dois trouver Washington Et l'interroger Très bien Merci Non remonte Juste pour prendre Voilà On pile le coffre Attendez du coup On va aller chercher La cargaison qui est au bout Ça va nous être toujours utile Voilà Le tabac toujours à prendre Vu que ça vaut extrêmement cher Hop là du coup On continue Oh Des feux d'artifice L'aile Toi tu dors Aïe Tu es sérieux là Très bien Maintenant on monte Pour aller tuer le garde J'ai l'impression Qu'il dors un peu moins longtemps Qu'avec les sarbacanes Non Ok Je vais te suspendre Tu peux pas genre Voilà Très bien Continue Je suis là du coup Avec les flé Euh vache franchement Le fusil est vraiment pas mal Il est vraiment Vraiment pas mal du tout Bon Les flingues sont peut-être Un peu mieux pour l'instant Mais bon Franchement il est cool Franchement Pas trop mal On va aller faire Le point de synchronisation Ok parfait On sauvegarde Bon on sauvegarde du coup Avec le point de synchronisation Ne vous faites pas repérer A la garden party La partie du jardin Très bien Donc là il y a quand même Pas mal d'ennemis Alors on va attendre Que lui vienne Tout de même attention Deux gardes Là qui arrivent à droite Vas-y approche toi Approche toi Approche toi Allez viens Ah non mais du coup J'ai attiré les civils aussi Ils m'ont même pas vu Ah non Pas les deux d'un coup Là par contre Mais oui c'est vrai La carabine à air Pourquoi j'y pensais même pas Ça va pourquoi j'y pensais pas en fait C'est vrai Je connais pas en zapper La carabine à air C'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai On se part On continue Vas-y viens Ensuite je m'occuperai des reliques Il a l'air de S'en battre les steaks Littéralement Mais non Pas par là Mais non Soute pas comme ça Il est fou Il va falloir se changer Deux gardes à la fois Comme ça quoi En gros Allez viens Parfait Ok il est là bas Du coup que là Si je coupe Ah Il va me voir là C'est obligé Bon là j'ai déjà failli me faire repérer Ok parfait Je pense que monter sur le toit Ce serait peut-être une bonne idée Vache les maisons en briques et tout Malgré tout Où est-ce qu'il est ? On l'avait repéré où déjà ? Ah très bien Mon frère Ne devrais-tu pas déjà être alité ? Je me porte bien George Tu vas jouer l'autre à ma place Descends à la cave chercher une bonne bouteille qu'on ose inviter Bien sûr Messieurs Mon frère est un phare dans les ténèbres de ce pays Si j'ai droit à une dernière volonté avant de mourir Alors de grâce Laissez-le que lui soit épargné les affres de notre cause Nous respecterons tous votre vœu sir Soyez-en remercié le monsieur Master Smith Prêt pour votre voyage ? Fin prêt Je trouverai ce que nous cherchons Master Wardrop Il m'a dit quelque chose cette voix Bien sir Nous l'aurons bientôt déchiffré Dans ce cas Vous pouvez vous retirer Elle meurt pas hein C'est moi normalement tu dois te tuer C'est à peine si Washington arrive à tenir debout J'espère que tu ne te trompes pas Liam Parce que je m'apprête à assassiner un mourant Ok Alors il faudrait l'assassiner dans la foule Je ne vais pas l'assassiner dans la foule Sinon ça va être un peu chaud Donc là en fait Où est-ce qu'il y a des gardes ? On va déjà essayer d'aller éliminer la sentinelle Ce serait bien cool Il ne faut pas qu'il tombe C'est bon il ne tombera pas Je ne pourrais pas le tuer maintenant Il faudrait d'abord que je l'endorme en fait Mais bon Attendez Où est-ce qu'on pourrait bien se planquer ? Ah ici là il y a un tas de foin Parfait Parfait Allez viens Il 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 Parfait Si il n'y a qu'un seul garde qui le suit il est mort Il Il Bon, elle. C'est une fin rapide. L'aile. Et merci de m'avoir livré tes véritables dessins. Sinistre serpent. Très bien. Bon sang. Je dois faire vite. Je dois retourner au Morrigan. Liam, j'espère que tu es accosté de l'autre côté. Oh alors vous, vous êtes mort là. Allez vite. On se magne. Parce que là il s'est déchiqueté en fait. Allez, on se magne, on se magne, on se magne, on se magne. On court. On se magne. Notre navire essuie de gros dégâts. Non tu crois ? Faut qu'on se magne. Wow. Wow. On se fait déchiqueté quoi. Déchiqueté. Évidemment on peut même pas poser des pièges en fait derrière nous. Frache on se fait démonter. Et venez au plus près. Ça va être trop chaud pour fuir. Ok parfait. Projectile de mortier. Ah oui mais sauf que le problème c'est que j'ai pas de mortier en fait. Normalement on est safe là. A la limite si lui il essaie de revenir il va mourir. Ah bon on nous a touché. Bon c'est pas grave. On continue à fuir. GG cette mission d'infiltration. Bon. Toi t'es mort. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Juste aller rechercher la cargaison du coup. En plus d'un mois. Et deux autres templiers ont pu s'enfuir. Ils cherchent le manuscrit et la boîte. Avait-il les reliques ? Je l'ignore. Peut-être. Comment savoir ? Alors tu as respecté les consignes de la confrérie. Nous trouvons les objets plus tard. Sois fier chère. C'est rare de pouvoir semer pareil chaos chez nous. Peut-être. Mais d'après ce que m'a dit Washington, sa mort ne va pas vraiment les prendre du coup. Ca c'est ce qu'il a voulu te faire croire. Bon. Très bien alors. Mission accomplie. Éliminer Washington à la fois. Ok très bien. Bon et bien sur ce. On va se laisser pour cet épisode. Alors attendez. On va juste voir la cinématique évidemment. Mais du moins on va se laisser ça. On va se laisser la cinématique. Enfin du moins. Après la cinématique on va se retrouver pour l'épisode numéro 2. Alors. La mémoire a l'air fragmentée. Il s'est écoulé combien de temps ? Quelques mois. Le virus nous empêche d'accéder aux mémoires dans leur intégralité. Elles sont désordonnées mais lisibles. La lière de ce temps va bientôt éclater dans les colonies. Concentrez-vous sur les actions les assassins. On va faire de notre mieux. Pas vrai le cobaye ? Hum. Donc voilà sur ce les amis. On se retrouvera pour l'épisode numéro 4. Donc c'est à dire très très bientôt. N'oubliez pas le pouce et un petit commentaire et un petit abonnement qui fait toujours plaisir. En attendant. N'oubliez pas de. D'essayer du coup un commentaire. Pour me dire ce qui n'allait pas sur ce let's play. Enfin du moins sur cet épisode et sur les précédents épisodes également. Voilà donc sur ce les amis je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous. Merci.